Salut c'est Steph et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu sécurité WordPress. En effet, l'URL par défaut qui vous permet de vous connecter à l'interface WordPress de votre site peut représenter un problème de sécurité. Mais alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que cette adresse de connexion est l'adresse de connexion par défaut de tous les sites WordPress. Et donc si quelqu'un veut se connecter à votre site aujourd'hui, par exemple pour vous hacker, admettons, et bien c'est la première adresse à laquelle il va penser puisque c'est l'adresse par défaut. Vous l'aurez compris, il est très important de modifier cette adresse de connexion par défaut afin d'éviter ce genre de problème. Et donc ne vous inquiétez pas car dans cette vidéo, je vais vous montrer un plugin qui vous permet de définir l'adresse de connexion que vous souhaitez. Allez sans plus tarder, on passe sur mon écran comme ça je vous montre ça. Allez c'est parti. Alors on arrive sur mon site de démo, le fameux site de démo. Et donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans extension, ajouter. Ici vous tapez WPS hide login. Un point très important, une fois que vous avez installé puis activé l'extension, vous devez absolument la paramétrer tout de suite. Parce que l'extension comme vous allez le voir dans quelques instants, elle change l'adresse de connexion à votre site par défaut. Et comme l'adresse de connexion à votre site aura changé et que vous ne la connaîtrez pas, vous ne pourrez plus vous connecter. Donc très important, pensez que si vous installez maintenant l'extension puis vous l'activez, suivez la suite de ce tuto, c'est très important. Voilà, ensuite vous installez WPS hide login, vous l'activez, on va l'activer ensemble, vous allez aller ici dans réglage. Et en fait, comme vous pouvez le voir, si jamais le réglage est ajouté ici dans le menu réglage tout en bas. Et par défaut, votre URL de connexion n'est plus maintenant le nom de votre site-wp-admin mais bien login. Donc c'est très important. Si admettons là, vous vous déconnectez de votre site, on va le faire, regardez, je me déconnecte. J'essaye d'aller sur ma page par défaut. Et on va arriver sur une page introuvable. Hop, on va de nouveau retourner sur login. Et comme vous pouvez le voir, on peut se connecter. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas laisser login non plus. Parce que justement, c'est ce qui est mis par défaut par l'application. Donc ça sera la deuxième chose qui sera essayée par les potentiels hackers qui vont vouloir se connecter sur votre site. Donc je vous invite à mettre quelque chose de beaucoup plus sécurisé ici. Après, c'est à vous de voir. Mais ne mettez pas des choses trop évidentes comme Azerti, ce genre de choses. Mettez ici quelque chose d'assez complexe. Et surtout, notez ensuite l'adresse de connexion pour être sûr de ne plus la perdre. Parce que si demain, vous oubliez ce que vous avez mis ici, vous ne pourrez plus vous connecter à votre site. Donc c'est très important, notez vraiment ce que vous allez rajouter ici. Voilà, vous savez maintenant comment changer l'URL de connexion par défaut à l'interface WordPress de votre site. Ce que je vous invite vivement à faire, c'est de mettre cette adresse en favori. Comme ça, vous l'aurez toujours sous la main. Maintenant, si votre objectif, c'est de créer un site WordPress professionnel, lien dans la description, vous trouverez la liste des 23 ressources indispensables pour WordPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre comme je le fais à chaque fois. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que je sors très régulièrement des tutos sur WordPress. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous surtout. C'était Steph. Ciao. Ciao. Ciao.